Salutations il est très tôt j'ai pas du tout assez d'orbis comme vous le savez je suis un passionné d'animaux depuis que je suis tout petit notamment les reptiles on en a fait l'objet d'une vidéo dans ce bâtiment il y a un aquarium tropical dans lequel il y a deux alligators tu sais les trucs tout blanc que tu dis oubliez les coloris c'est cela aujourd'hui je vais vous parler des mammifères marins donc concrètement ce qui va se passer c'est que ce week-end je participe un séjour organisé par morgane à kalitel gypsy donc c'est une youtubeuse voyage qui est passionnée d'orques tout comme moi depuis toute gamine mais également tout ce qui est biodiversité marine donc en gros on va passer trois jours avec elle aujourd'hui on va là bas c'est dans les landes c'est quand même pas tout près demain on va rencontrer des associations qui vont nous parler de la protection des océans et qu'est ce qu'on peut faire en gros à notre échelle et le plus important après demain on va passer toute la journée en mer pour observer les cétacés de la région donc dauphin marsouin peut-être baleine et ça c'est un de mes rêves et ça me rend fou jour numéro 1 le projet c'est de tous se retrouver à cap breton mais pour ça faut prendre le train pour bayonne alors il est où mon train donnez moi mon train bon bah voilà on a notre réponse retard de 15 minutes pour commencer on est bien on est bien ah oui et j'ai oublié de vous dire voici là où on va et voici la météo de ce week-end j'ai fait exprès d'arriver plus tôt que les autres et de repartir à la fin plus tard que les autres pour avoir du temps pour visiter bayonne bon on est arrivé le train était très très climatisé j'avais limite froid dans le train je sors c'est peut-être le double de la température j'avais l'impression de rentrer dans un four en fait ceux qui viennent du sud et qui regarde cette vidéo ils me prennent pour un con parce que pour eux c'est normal moi je viens du nord c'est le nord on a un peu de temps dans bayonne pour se balader un petit peu et ensuite on va aller à cap breton exactement là où on a rendez vous ce soir et je sais pas encore exactement comment on y va franchement en fait le sud ouest c'est une région que je connais très très mal j'ai jamais l'occasion d'y aller vu comment ça tape là je vais et moi j'ai une peau nulle de blanc donc là je sais pas je donne allez 40 minutes et j'ai un coup de soleil construite entre le 12e siècle et le 16e siècle cathédrale de bayonne ce que je peux vous dire c'est que c'est une étape du chemin de compostelle dans la cathédrale de bayonne un truc qui change c'est que comme il y a beaucoup plus de luminosité dans le sud que dans le nord de la france et ben du coup il y a beaucoup plus de lumière qui passe par les vitraux et du coup ils sont hyper colorés beaucoup plus que ceux dans le nord parce que la lumière est vachement plus chaude plus puissante chaque fois je vais dans une église je regarde toujours l'orgue bon je viens de descendre du bus on est à cap breton je me dirige vers là où on va rejoindre et ben morgane little gypsy et les autres qui font ce séjour là on est 10 au total ça c'est uniquement si j'ai pas fondu entre temps c'est à dire peut-être que arthur il va être étendu sur un kilomètre je perds tellement de gouttes que je me dis à arriver là bas je ferai peut-être un mètre de moins j'ai très peu filmé les moments avec morgane et les autres parce que l'ambiance était franchement super je me voyais pas être avec la caméra tout le temps et tout je préférais profiter tranquille à part un karaoké dans la voiture de morgane ça je voulais des preuves oh et alors jour numéro 2 le matin on a rencontré la water family donc c'est une association qui parle de l'eau le chemin de l'eau qu'on utilise pour mieux comprendre comment ça se passe et du coup bah éviter de faire n'importe quoi Voilà, c'est tout. Attention à la mousse ! On est, on est... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire où est-ce qu'on est ? Merde, il y a un moment, c'est... Ce matin, on a eu une super conférence avec une représentante de la Water Family, une association qui s'occupe surtout de sensibiliser les gens sur l'eau, le traitement de l'eau, la consommation d'eau, et comment rendre ça mieux, en gros, tout simplement. Si le sujet de la protection des océans vous touche particulièrement, je vous renvoie directement vers le travail de Morgane. Je pense qu'elle parle de ça beaucoup mieux que moi. J'enlève mes lunettes parce que bon, sinon, vous n'allez absolument jamais voir mes yeux de cette vidéo tellement il fait... il fait... il y a du soleil tout le temps. Et cet après, on va rencontrer une deuxième association qui, elle, parle plutôt de la biodiversité dans la région et notamment des cétacés. L'après-midi, on a rencontré une autre association qui s'appelle Itcha Charima qui nous a parlé plutôt de la faune locale, notamment les cétacés et ce qui se passe dans l'eau, donc tout ce qui est poisson, etc. Ils nous ont parlé du gouffre de Cap-Breton parce qu'en fait, il y a une grosse crevasse au niveau de Cap-Breton avec jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc il y a énormément d'espèces différentes qui vivent là-dedans, forcément, pour vraiment nous donner le contexte sur la sortie en mer qu'on allait avoir le lendemain. Et on va mettre tout ça en pratique demain en allant sur un bateau toute la journée pour aller voir. C'est... c'est assez en question. Dauphin, quasi sûr. Baleine, peut-être. Jour numéro 3, c'est le jour de la sortie. Je sais pas comment expliquer ça. On va dire que ça ne s'est pas passé comme prévu. Il faut dire qu'en même temps, la veille, en fin d'après-midi, on est passé de 35 degrés à 20 degrés en une heure. Ça nous a pas tellement mis en confiance sur la météo qu'on allait avoir le lendemain. Ça nous a mis la petite goutte. Et non, on n'est pas à l'intérieur. On est à l'extérieur, regarde. Il y a des bunkers partout sur la plage comme celui que vous voyez juste derrière. Et il faut pas que je déconne parce que c'est en train de se remplir la marée. Elle est en train de remonter. Il faut que je vous parle quelque chose. Donc oui, on est sur la plage de nouveau. Oui, ça c'est vrai. Mais déjà, c'est pas la même plage. Aujourd'hui, c'était la journée sortie en bateau. La journée que j'attendais le plus. Comment vous dire ? Nous, on était censés partir vers 8h. Les organisateurs se sont levés à 6h du matin pour aller en mer pour tester un peu le terrain voir comment c'est. Et ils sont revenus en mode non, vraiment pas, il faut pas, c'est pas une bonne idée. D'un côté, c'était trop dangereux parce qu'il y avait trop de vent, trop de... C'est pas sécurité. Du coup, on était même pas sûr de voir les cétacés. En réalité, ça n'a pas été annulé. Ça a été reporté. En septembre, on revient tous ici et on fait cette putain de sortie en mer qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Du coup, cette vidéo va sortir pas beaucoup plus tard que ce que j'imaginais. La bonne nouvelle pour vous, c'est que moi, je vais attendre 3 mois. Vous, non. On a passé la journée à chill un peu, tu vois, à improviser. On n'avait pas prévu ça, forcément. C'est étonnant parce que ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est des... Il y a des bunkers, en fait, sur la... Des morceaux d'histoire qui sont là. Regarde, ils sont même pas... Regarde, lui, là-bas, là, il est clairement pas dans le bon sens. Mais tu peux pas trop les visiter, les bunkers, parce qu'ils sont pleins de... Ils sont pleins de sable, en fait, dedans. Les blockhouses de Cap-Breton datent de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, ils étaient sur le haut de la dune, à une centaine de mètres de la mer, à peu près. Et depuis, c'est la dune qui a progressivement reculé. Et du coup, maintenant, ils se retrouvent avec les pieds dans l'eau, alors que eux, ils ont pas bougé. Jour numéro 4, c'est le dernier jour, le jour où je repars. Mais pour ça, il faut repasser par Bayonne. Au moment où je lance la caméra, je tombe dans un trou. Donc, on est de retour à Bayonne, parce qu'on doit prendre le train ce soir. Et on n'aura pas vu les cétacés, mais c'est pas grave, parce qu'on y retourne en septembre. En attendant, il y a ça à Bayonne. Donc voilà les arènes en question de Bayonne. En fait, elles sont assez vieilles. Elles ont été construites dans les années 1890. Donc, elles ont plus de 100 ans. Et c'est plus grand que ce que j'imaginais, puisqu'il y a 10 000 places. Donc, ça reste quand même balèze. C'est deux fois le zénith de Paris. Il y a des concerts aussi aux arènes. Et du coup, je vais pouvoir ajouter cette photo à ma collection. Car oui, on peut appeler ça un toque maintenant. C'est qu'à chaque fois que je vois des arènes, j'ai envie de prendre mes pieds devant. Pas moi, pas un selfie, mes pieds. J'ai un album dans mon téléphone qui s'appelle Fit Arena. Ça me remplit de joie à chaque fois que je mets une nouvelle photo. Je vous fais un petit best-of des photos que j'ai déjà. C'est vrai qu'entre-temps, on s'est tous retrouvés avec le groupe et Morgane à la première française de Coinstinction. Je vous en avais parlé dans un vlog cet été. Je vous remets un petit extrait. Ce soir, on va à la première française du film Coinstinction. En gros, c'est un documentaire qui parle d'une espèce d'or qui est en voie de disparition à cause de l'activité humaine au Canada. Donc c'est au Grand Rex, il y aura toute l'équipe du film, dont Morgane, donc Little Gypsy sur YouTube, avec qui j'étais allé distribuer des flyers du film dans tout Paris. Bah, il nous en reste deux, trois, quoi. Je pense que je pourrais refaire entièrement la déco de ma chambre. Vous devez le savoir, mais l'orque, c'est mon co-animal préféré avec le crocodile. Et ça fait des années que j'attends que ce film sorte. Bonjour. Il est très tôt. Bien plus tôt que nécessaire, d'ailleurs. Nous sommes le samedi 3 septembre 2022. Donc on est plus de deux mois après ce que vous venez de voir. La sortie en mer, c'est demain. Enfin, on espère que c'est demain. A noter quand même que je pense qu'aujourd'hui, mes heures de sommeil se comptent avec juste deux doigts. On va prendre notre train pour Bayonne. Même si je t'avoue que là, je suis beaucoup plus en mode bike qu'en mode on. Bon, as-y, là, ne faites pas les fous, là. Donnez-moi mon train. Ah, ben voilà. Voix 1. C'est si simple. Jour numéro... J'ai arrêté de compter. On retourne à Cap-Breton l'occasion de revisiter un peu Bayonne. Je pense que ce vlog, je vais l'appeler vlog à Bayonne et autres. Nous y revoilà. Alors les gars, on se retrouve de nouveau devant les arènes de Bayonne que je n'avais pas eu le temps de visiter l'autre fois. Et je voulais rentrer dedans. Je voulais juste visiter. Et regardez, en ce moment, il y a des corridas. Donc du coup, ça ne se visite pas. Regardez, il y a plein de... Et des boutiques. Et l'ambiance, on voit quand même qu'on est vraiment proche de l'Espagne. Alors, autant les corridas pour des convictions personnelles, ce n'est pas mon truc. Autant l'ambiance de fête espagnole, ça, c'est vraiment cool. Bon, je ne sais pas trop comment j'ai pu rentrer sans billet. Heureusement, c'est fini. Bon, je vous explique ce qui vient de se passer. Moi, à la base, je voulais juste voir l'intérieur des arènes. Regardez, elles sont derrière, là. Parce que c'est super joli. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des corridas dans les arènes. Je ne sais pas trop comment, je t'avoue. J'ai réussi à rentrer dans les arènes pendant la corrida sans billet. Je ne sais pas trop. En fait, je suis juste rentré comme si j'avais un billet et personne ne m'a calculé. Je t'avoue que moi qui suis à fond dans la protection animale, la corrida, c'est un petit peu à l'inverse de mes valeurs. Moi, mon but, c'était d'aller dans les arènes. Donc, mission accomplie. Heureusement, je n'ai rien vu de choquant. Je suis arrivé entre deux tours. Je n'ai pas vu la dépouille de l'ancien taureau. J'ai vu juste le nouveau arriver dans l'arène. J'ai fait, c'est bon, il faut que j'y aille. Je n'ai pas envie de savoir ce qui va lui arriver. Moi, je voulais juste voir les arènes à la base. Les gars, à chaque fois qu'il y a la grosse cloche d'une église qui sonne comme ça, voilà ça là. J'entends le riff de guitare d'ACDC. Toujours, je ne peux pas m'empêcher. Alors, je suis désolé, je ne peux pas faire mieux comme plan. On est devant le stade de Bayonne qui est bien bien en travaux là. Regarde, c'est le stade de l'aviron bayonnais. On voit la devise là, le ciel est blanc. Nous sommes actuellement. Dans l'église Saint-André de Bayonne. Alors, elle a été construite sur l'emplacement d'une ancienne église du 17ème. Mais celle-là, elle date du 19ème. Donc maintenant, il y a deux tours comme ça. Mais avant, il y avait des clochers en plus au-dessus. Comme le sol était un peu marécageux et tout. Et bien, il y avait des... Enfin, ça ne tenait pas bien. Donc du coup, ils les ont enlevés au début des années 1900. Pour les remplacer par juste deux clochers qui sont vachement plus stables. Jour numéro je sais plus plus sain. On est le dimanche. Et cette fois-ci, on l'a fait cette sortie en mer. C'est bon, c'est confirmé. Ils nous mettent les combis et tout. On part en mer. Et là, je pense que le Arthur adulte s'est noyé peut-être quelque part en chemin. Et il n'y a que le Arthur enfant qui est resté sur le bateau. On est parti en mer avec Apex Cétacéa. Donc c'est des amis de Morgane en qui elle a complètement confiance. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'approche très éthique qu'ils ont envers les Cétacés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas forcer le contact. Il faut savoir quand même que les dauphins, c'est la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre après l'humain. Donc ils ont un système de communication très sophistiqué. On sait beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on n'arrive pas à comprendre. L'équipage nous a expliqué en direct leur approche. Ils se vont en courtoisie, c'est-à-dire qu'ils se posent, ils arrivent tranquillement, ils se mettent à un endroit stratégique. Ensuite, c'est les dauphins qui choisissent ou pas de venir nous voir. En général, ils sont très curieux, donc ils viennent. Moi, j'ai beaucoup aimé la démarche de chacun faire un pas vers l'autre, en fait. Alors, on n'a vu que deux espèces différentes, mais avec beaucoup d'individus. On a vu des dauphins communs. Et des poissons-lunes. Dans leur démarche, il y a aussi la pollution sonore. Donc déjà, on était dans un Zodiac, donc ça fait beaucoup moins de bruit qu'un gros bateau. Et ils couperaient le moteur le plus possible pour ne pas faire trop de bruit pour les cétacés. Dans l'eau, le son se propage beaucoup plus et les cétacés, ils communiquent avec ça. Il y a même un moment où on avait les moteurs à l'arrêt. On avait mis un micro dans l'eau. Les dauphins étaient autour de notre bateau. Et il y avait un bateau pas si grand qui était loin dans l'eau. On entendait le bruit que ça fait dans l'eau, mais c'est fou ! Tu m'étonnes qu'ils n'arrivent plus à s'entendre, en fait. C'est vraiment comme s'il y avait des travaux dans ta maison en permanence, quoi. Moi qui suis passionné de cétacer depuis si longtemps, voir des dauphins comme ça sur le côté du bateau à 30 cm de moi, c'est fou ! Tu entends quand même leurs clics, leurs sons ? Tu les entends ? Même sans le micro, tu les entends ? Je pensais que dans les documentaires, c'était des bruits qu'ils rajoutaient ou qu'ils augmentaient énormément. On était sur le bateau, les dauphins, dans l'eau, autour du bateau, et on les entendait, sans micro. Je me suis juste retrouvé parmi des passionnés qui avaient envie de partager leur passion avec d'autres passionnés comme moi. Et je trouve ça incroyable comme échange, en fait. Ça commence à être la fin de la vidéo, là. Je remercie énormément Morgane d'avoir proposé ce genre de séjour. Et je remercie aussi les autres gens qui étaient dans le groupe parce que l'ambiance était vraiment trop cool, super bienveillante. J'espère vous avoir transmis un petit peu de ma passion. J'espère que ça vous donnera un petit peu plus envie de vous préoccuper de l'environnement. Et merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salutations ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501